salut les amis mais je souhaitais faire une petite vidéo pour vous montrer comment je faisais les des plats inox 316 ailes marins bruts comme on l'achète dans le commerce en effet miroir poulies donc il ya plusieurs procédés à faire tout simplement et il ya des étapes à effectuer pour arriver à ce résultat donc je voulais juste voir partager cela avec vous allez on y va donc on utilise une brosse qu'on achète à l'aura merlin tout ce qui vient tout ce que je vais vous montrer vient de l'aura merlin donc on va commencer à dégrossir le linox brut et on va déjà commencer à obtenir un effet brillant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 voilà déjà au bout de trois minutes on arrive déjà un résultat on voit la différence entre ce qui a été nettoyé entre guillemets et l'effet brut et l'effet brut nettoyé on voit nettement la démarcation voilà donc là on va faire après un autre procédé de on va patiner le linox et après il ya un deuxième procédé où on va le lustrer avec des pâtes exprès donc c'est des sets que vous trouverez sur même sur amazon un peu partout c'est des sets à polir tout simplement donc on continue donc là nous avons fini on va commencer à dégrossir le plat inox pour commencer à obtenir un un rendu brillant on va commencer déjà à obtenir l'effet brillant de ce qu'on recherche à obtenir de cet effet miroir donc là on va commencer avec la pâte numéro une et on va commencer à platiner le patin ainsi on va platiner linox et avec la chaleur qui va être effectuée sur linox ça va nettoyer linox là on le voit déjà c'est long hein ça je vous le cache pas il faut être patient on commence à voir voilà la deuxième partie est faite donc on va utiliser désormais le troisième patin qui permet donc de lustrerie et d'avoir ce fameux rendu effet effet miroir qu'on cherche à obtenir de linox donc je vous montre déjà ça c'est un plat à l'origine un plat brut et déjà avec déjà deux manipulations on voit déjà nettement la différence de l'effet brillant donc là on utilise la patte 2 pour obtenir cet effet brillant donc allez donc on gratte la patte directement sur le plat ou sur la pièce inox qu'on souhaite avoir les l'effet brillant on va voir déjà tout de suite la différence c'est parti c'est parti voilà des deux plats que je souhaite obtenir en effet poli j'en ai fini un déjà donc je voulais voir vous montrer la différence entre un plat fini et un plat avec les trois patins de pour permettre donc de se rendu brillant et un plat qui n'est pas encore fini voilà alors je sais pas si sur la caméra ça se voit la différence mais moi je la vois clairement cet effet effet miroir voilà donc c'était juste cette petite vidéo pour partager cela avec vous si vous avez aimé cette petite vidéo pour partager cela avec vous si vous avez aimé cette petite vidéo pour partager cela avec vous si vous avez aimé cette petite vidéo mettez un pouce ça fait toujours plaisir et un commentaire j'y répondrai volontiers bon ben salut à plus c'est parti